Voyageurs pressés, promeneurs imprudents, l'année dernière, 5 personnes ont perdu la vie en traversant les rails. Suffisant pour qu'Infrabel, le gestionnaire de réseau, relance une campagne de sensibilisation à la sécurité. Avec le Covid, on a malheureusement été contraints d'interrompre la sensibilisation dans les écoles. On recommence aujourd'hui à Morlanway, parce que Morlanway, c'est un endroit où on observe de nombreuses intrusions sur le domaine ferroviaire, donc on trouvait que c'était important de venir dans une classe de secondaire. D'autant qu'à Morlanway, la plupart des élèves de l'Athénée provinciale empruntent la passerelle qui enjambe la voie ferrée pour se rendre en classe. Les jeunes sont des usagers à risque, effectivement, puisqu'ils pensent qu'en traversant d'un quai à l'autre et qu'ils ne voient pas le train, ils pensent qu'ils ne risquent pas grand-chose, mais un train peut arriver extrêmement vite. Si vous tournez le dos à un train, quand vous l'entendrez, il sera déjà près de vous, il sera trop tard. Il faut savoir qu'entre le fait de l'entendre et de le voir, il y a à peine trois secondes. Donc c'est très rapide, quelqu'un qui n'est pas attentif, il est déjà trop tard. C'est une réalité dure à entendre, mais c'est une réalité que nous observons chaque année. Face à cette réalité, Infrabel alterne le bâton. Si vous traversez les voies, c'est interdit, vous encourrez de lourdes amendes de 300 à 500 euros. Et la carotte sous la forme d'un jeu. L'objectif, c'est vraiment de leur apprendre les règles à adopter aux abords des voies de manière ludique et aussi qu'ils puissent percevoir quels sont les comportements inadéquats qu'ils pourraient adopter aux abords des voies et des passages à niveau. Par exemple ? Leur apprendre à ne pas courir sur les quais. Leur apprendre à attendre que la barrière, le feu blanc et que le ding-ding-ding ne fonctionnent plus pour traverser un pass à l'héno, c'est vraiment l'ensemble des règles pour ne pas avoir de soucis aux abords des voies. Qu'est-ce que tu as appris ici ? Je le savais déjà, il ne faut pas traverser les règles de train. On peut se faire aspirer aussi, ce qui peut être très dangereux. Et on peut mourir aussi. Parfois, il y a des petites lignes jaunes qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas se faire aspirer justement. Toi, tu as déjà pris des libertés avec la réglementation, explique-moi ça. Pas vraiment, mais parce que les barrières étaient ouvertes, du coup j'ai pu passer. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire ? J'aurais dû attendre que le feu soit blanc, après j'aurais pu passer. Une erreur qu'à l'avenir Adil ne commettra plus, car même lorsqu'il se termine bien, un incident sur la voie peut avoir de lourdes conséquences. À savoir 84 euros par minute de retard de train. Donc un train, 1 minute 84 euros. Quand il y a une accumulation, la facture peut être très lourde.